Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, et pour relancer, relancer un petit peu la chaîne, pour lancer 2024, j'ai eu cette idée de faire les notes des joueurs de l'Inter en ce mercredi 17 janvier, on est plus ou moins à la mi-16e, excusez-moi, on va déjà commencer la phase retour, mais bon, on est à mi-16e, on le guéchant de Fioran pour les coupes plus ou moins aussi, donc voilà, ça fera l'affaire, notation à l'italienne, de 0 à 10, la moyenne italienne, la suffisance est à 6 sur 10, je vous le rappelle, donc on commence tout de suite par les gardiens, bien sûr, alors Yann Sommer, 7, parce que Yann Sommer recrutait pour en passer André Onana, recruté en provenance du Bayern, gardien de 35 ans, il faut lui mettre deux erreurs peut-être, contre Sassuolo, le premier but est contre le Genoa, sur ces deux actions, il est plutôt responsable pour le reste, vraiment, il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, surtout le match entre le Napoli, vraiment, à Naples, au Maradona, où il a sorti trois parades assez importantes, donc voilà ce set pour lui, avec 12 clean sheets, donc en 20 matchs, joué de championnat 15 sur 25, si on intègre la Ligue des Champions, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, et surtout, on était assez nombreux à ne pas forcément l'imaginer à un tel niveau tout de suite, il est certes bien aidé par sa défense, mais voilà, il rassure aussi sa défense par son comportement, le jeu au pied aussi, bon, pas excellent, mais bon jeu au pied de la part du gardien suisse, donc qui fait très clairement une bonne première partie de saison, son remplaçant, Audeiro, qui a joué deux matchs, 210 minutes, 5 buts encaissés, que ce soit contre le Benfica, ou contre Bologne, il n'a pas forcément été parfait, donc voilà, je lui mets 5,5 parce que le rôle de doublure est difficile, il n'en a pas l'habitude après plusieurs saisons comme titulaire à la Sampdoria, mais en tout cas, voilà, on sait que c'est un bon gardien, on sait que c'est un bon gardien aussi au pied, donc voilà, c'est tout de même une doublure satisfaisante, même si sur ces deux matchs-là, il n'a pas fait pencher la balance du bon côté, on va dire. On passe au défenseur, et comment ne pas commencer par Acherbi, alors 7,5 pour lui, parce que début de saison, il a commencé la saison blessé, donc il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le rythme, mais il a tout simplement joué 20 matchs de suite en tant que titulaire entre la mi-septembre et début janvier, contre Monza, il était remplaçant, et jusque-là, il fallait revenir à mi-septembre, et le match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad ne pourra pas le trouver titulaire, donc voilà, vraiment, très très important, il y a eu beaucoup de blessures en défense, du côté de l'Inter, en cette première partie de saison, avec Bastoni, avec Pavard, avec Dumfries, avec Quadrador, on va revenir un petit peu sur toutes ces blessures-là, lui, il a toujours été là, il a toujours répondu présent, il a peut-être eu un petit creux légèrement sur fin décembre, que l'on peut également inclure Thuram et Chanoglu sur les petites difficultés sur les deux ou trois derniers matchs de décembre, mais voilà, c'est vraiment difficile de lui reprocher des choses, qu'on se rappelle de ces matchs contre la Roma, la fois en où il a tenu Lukaku, contre le Napoli, voilà, il a toujours été très très bien, il ne faut pas oublier aussi qu'il est régulièrement titulaire aussi en national, et donc très très grosse première partie de saison, encore une fois pour Acherbi. Pour ce qui est de De Vrij, c'est quand même plutôt pas mal, il a commencé la saison titulaire, il a eu un problème physique en novembre, mais il a globalement répondu présent, il montre à chaque fois qu'il joue aussi son utilité au pied, où il est vraiment très très propre, là c'était il y a quelques jours, mais l'action du deuxième but de l'Inter contre Monza, où il fait ce dépassement de fonction, il vient jaillir en tant que milieu de terrain, montre sa qualité aussi technique, donc 6,5 pour le Néerlandais, qui est plus qu'une doublure, qui est très clairement dans la rotation défensive. Alessandro Bastoni, 7, parce que des bonnes choses, on a l'habitude surtout de bonnes choses offensives de sa part, il y a eu 2-3 petites failles parfois défensivement, il y a eu des petits pépins physiques, des petits virus qui l'ont aussi un petit peu ralenti, qui l'ont mis un petit peu en difficulté pour trouver réellement le rythme, mais c'est devenu très clairement une valeur sûre Bastoni, et puis encore une fois, dans le jeu, dans sa façon de se projeter en tant que milieu de terrain, parfois en tant qu'élié même, et son pied gauche qui est vraiment divin, donc voilà, 7 pour le défenseur italien. On passe à la recrue. Au français, Benjamin Pavard, alors 6 et demi, parce qu'il a mis un petit peu de temps logiquement, il est arrivé fin août, Pavard, donc il n'était arrivé pas forcément au top de la forme, après avoir séché un petit peu quelques entraînements au Bayern Munich, pas joué avec certains amicaux, donc il a mis un petit peu de temps pour arriver physiquement au top, il s'est blessé à Bergam, et donc a manqué plus de deux mois de compétition, il est revenu progressivement, là on l'a vu à Monza, il a peut-être fait son meilleur match sous le maillot de l'Inter depuis qu'il a signé, donc c'est un 6 et demi, un petit peu au-dessus de la moyenne italienne, parce que des bonnes choses, il s'est bien intégré aussi humainement dans le groupe, et c'est important, il a montré un fort attachement aussi aux couleurs, donc voilà, c'est plutôt des bons débuts pour Benjamin Pavard, on espère qu'il pourra enchaîner sans blessure, pour devenir le titulaire que l'on attend de lui dans cette défense à trois. Et puis toujours dans la défense à trois, Yann Bissek, qui a commencé très très doucement, avec deux petites entrées en jeu pendant deux mois, on ne l'a presque pas vu, il a travaillé, il n'a rien dit, et lorsqu'il y a eu beaucoup de blessures, Simone Inzaidi a décidé de lui faire confiance, plutôt que de faire des ajustements, on parlait de Darmian en défense, avec un fratésie, par exemple, piston droit, non, il a préféré donner sa chance aux défenseurs allemands, qui lui a bien rendu, puisque sur les six titularisations, il y a eu très très peu de mauvaises choses, c'est un premier mi-temps contre Benfica, un petit peu comme toute l'équipe où il était en difficulté, pour le reste vraiment très très bien, et surtout ses quatre matchs titulaires en Serie A, quatre matchs de suite, où il a été bon, il a même été le meilleur joueur par les supporters, ou élection faite sur les réseaux sociaux de l'Inter, meilleur joueur du mois de décembre, donc voilà, très très bonne chose, il a marqué son premier but, donc voilà, vraiment très très prometteur, et on l'a surtout senti bien intégré, on l'a senti en confiance, on l'a senti de ne pas avoir peur, lui aussi se projetait beaucoup, un petit peu à la base, Tony, il a un très très bon pied droit, Yann Bissek, on a vu certains matchs, notamment comme contre l'Udinez, je me souviens, où il a vraiment été très très bon, en phase de construction, en phase de possession, et puis assez dur sur l'homme, c'était un petit peu ce que l'on pouvait craindre, un petit peu, eh bien, il a montré qu'il avait aussi, bien des qualités à ce niveau-là, même s'il y a encore une grosse marge, sur progression bien sûr, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir compter sur Yann Bissek, dans la hiérarchie, donc 6,5 pour lui aussi. On passe au piston, donc, avec Mathéo Darmian, mi-piston, mi-défenseur, on ne sait pas trop, c'est un petit peu l'homme à tout faire, puisque cette saison, il a joué piston droit, axial droit, mais il a aussi des pannes en tant qu'axial gauche, et en tant que piston gauche, donc voilà, donc 7 pour Mathéo Darmian, il a provoqué 2 pénaltys, là, sur les 2 derniers matchs, mais dans l'ensemble, voilà, c'est toujours une valeur sûre, puis surtout, comme je vous le disais, il est polyvalent, travailleur, c'est un homme de groupe lui aussi, donc c'est, j'imagine, et Simon Dienzagui l'a déjà dit, mais c'est vraiment un plaisir d'avoir ce genre de joueur dans un groupe, d'ailleurs, il a prolongé jusqu'en 2025. Dumfries ensuite 6,5, son début de saison valait plutôt 7, il y avait eu 2 buts et 4 passes décisives dans les 2 premiers mois, sa deuxième partie de saison valait un 5,5, 6, puisqu'on a retrouvé un petit peu le Dumfries irrégulier qu'on avait connu la saison passée, il a eu une blessure aussi qui l'a ralenti, donc voilà, 6,5 pour lui, parce que dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif. Quadrado, alors 5 pour Quadrado, ça peut être un petit peu dur, parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment commencé son aventure à l'Inter, alors oui, il y a eu 7 passes décisives contre la Fiorentina, fin août, ok, après, il a été blessé quasiment tout le temps, il a même joué blessé, il est revenu, il a notamment joué à Turin contre la Juve et son ancien club pour recevoir des sifflets, prendre un carton jaune, et pas faire forcément beaucoup de bonnes choses, donc voilà, loin des attentes, parce qu'on pensait peut-être qu'il allait pouvoir mettre une vraie concurrence à Dunsail Dumfries, finalement, non, il est blessé jusqu'en mars-avril, il y a eu l'arrivée de Buchanan qui, s'il s'impose, deviendra très clairement la doublure de Dumfries, et donc pour Quadrado, on a l'impression que c'est quasiment déjà terminé pour son aventure à l'Inter. Alors à gauche, Fedeleco Di Marco, 7,5, c'était entre 7,5 et 8, 3 buts, 5 passes décisives en Serie A, il a mis le but de cette première partie de saison contre Flosinone avec cette frappe donc du milieu de terrain, mais c'est surtout son apport constant offensivement, ses progrès défensifs petit à petit, le fait de jouer dans une défense à 4 en actionnale peut-être à une influence sur lui dans certains replacements. donc voilà, en tout cas, c'est quasiment plus rien à dire, c'est devenu en l'espace d'un an, en l'espace d'un an, oui, un an et demi, c'est clairement devenu l'une des valeurs sûres de l'effectif de l'Inter, il a prolongé son contrat jusqu'en 2027, donc c'est une bonne chose de pouvoir compter sur Fedeleco Di Marco, prolongation bien sûr mérité. Carlos Augusto, 6,5, parce que je l'ai trouvé mieux en doublure qu'il n'aurait en tant que titulaire. Lorsqu'il rentre sur une demi-heure, il a apporté pas mal de choses, lorsqu'il est titulaire, et notamment on l'a vu là en Serie A, pendant la blessure de Fedeleco Di Marco en décembre, lorsqu'il a enchaîné 2-3 matchs en tant que titulaire, alors ça n'a pas coïncidé avec la meilleure période de l'Inter, c'est vrai, mais lui, il était un petit peu en dedans, et il a manqué un petit peu de personnalité, et donc voilà, donc plutôt en 6,5. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu 4 titularisations en Serie A, dont 3 qui sont dues à la blessure de Fedeleco Di Marco, par contre, il a eu 5 titularisations en Ligue des Champions, et c'est même le joueur le plus utilisé en Ligue des Champions, Carlos Augusto, donc voilà. Et puis Buter en Copa d'Italia, il a aussi marqué son premier but, même si au final, il a été inutile, il a marqué son premier but sous le maillot Nella Zullo. On va passer au milieu de terrain, avec là aussi, j'étais entre 7,5 et 8 pour Akane Chalhanoglou, finalement 8 pour récompenser un petit peu son sang-froid au niveau des pénaltys, 7 sur 7 en championnat, 8 sur 8 s'on inclut le Ligue des Champions, donc au niveau des pénaltys, on peut ajouter ses deux buts également dans le jeu, ça fait 10 buts en tout cette saison pour Akane Chalhanoglou, mais c'est surtout pour noter ses progrès dans le jeu en tant que l'église, et surtout ses progrès sans ballon, dans le pressing, dans la récupération, dans les phases de couverture, il y a vraiment des vrais progrès de sa part, et qu'on se souvient, il y a encore un an, du Akane Chalhanoglou qui était Médzala et qui avait déjà un petit peu changé sa façon de jouer, et puis surtout il y a trois ans, cet élié très qualitiste, il y a une vraie transformation façonnée par Simone Nzaghi avec les efforts du joueur qui s'est remis en question, et donc très clairement, c'est devenu un très très bon légista, il y a des débats, est-ce qu'il fait partie des deux ou trois meilleurs d'Europe, avec Rodri par exemple, je laisse les débats, en tout cas pour ce qui est de sa première partie de saison, pour moi ça vaut un 8, et puis il a été le joueur de champ le plus utilisé en Serie A, tout de même, juste devant Mkhitaryan, 20 matchs de Serie A, 20 matchs en tant que titulaire, donc voilà pour Chalhanoglou. Aslany, 6, alors il y a eu plus d'espace que la saison passée, il y a eu quelques titularisations, notamment en Ligue des Champions, alors lorsqu'il entre, il est plutôt intéressant, on l'a vu contre la Roma, un match qui n'était pas facile, il y avait 0-0, il a fait cette belle ouverture pour Di Marco et d'autres moments intéressants, en revanche, lorsqu'il est titulaire, on l'a vu contre la Sociedad, Benfica ou même en Coupe d'Italie, il a plus de mal, lorsqu'il est dans une équipe qui tourne bien, il arrive à bien s'intégrer, en revanche, lorsqu'il est dans une équipe avec moins de titulaires, avec moins de repères, avec moins de confiance, il a du mal, lui, à s'affirmer, il est encore jeune, c'est vrai, il a clairement besoin encore de ce petit cap à passer pour pouvoir devenir un potentiel titulaire à l'Inter, mais ce sera le cap le plus important pour lui, en tout cas, voilà, 6, il mérite la moyenne sur sa première partie de saison. Hendrik Mkhitaryan, 8, 8, c'est le cerveau de l'équipe, même lorsqu'il est un peu décevant, au final, il répond présent, il fait le travail, au moins le travail de l'ombre, il le fait toujours proprement, et puis, il a quasiment toujours le bon geste, toujours le bon tempo, 1954 minutes de but, de passes décisives, le tout à quasiment 35 ans, il les aura le 21 janvier, lui aussi à prolonger, là, pour deux saisons, et on peut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que, très clairement, oui, il y a l'âge, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a surtout l'intelligence d'Hendrik Mkhitaryan, qui est le joueur, pour moi, le plus important de mieux terrain des trois, on parle beaucoup de Chalunoglou, je l'aurais mis la même note, mais Mkhitaryan, voilà, c'est un 8 plus, en quelque sorte, parce que, voilà, pour moi, il a vraiment cette importance-là, et encore une fois, à Monza, il y a quelques jours, il a fait un match assez incroyable dans tous les compartiments du jeu. Niccolo Barrella, 7, alors, il est un petit peu en dessous de Chalunoglou, de Miki, parce qu'il a une début de saison un petit peu plus en deçà, en dedans, il a continué à travailler, à faire le travail de l'ombre, à donner toujours de l'équilibre à l'équipe, il se projette moins que la saison passée, parce que le bloc équipe de l'Inter est plus bas par rapport à la saison passée, dans la façon de jouer, donc lui est moins haut, mais il fait le travail, parfois souvent à droite, parfois à gauche, lorsque Fratézy entre, il se décale le même et essaye de faire un petit peu le travail de Miki Tarjan, c'est-à-dire d'équilibrer avec le Regista cette phase au milieu de terrain, donc voilà, il est un petit peu plus décisif aussi dans le dernier mois, il y a eu ce but contre le Napoli qui l'a fait beaucoup de bien, voilà, c'est un bon Nicolo Barrella cette saison, et s'il continue comme cela, sa progression que l'on a vue sur le dernier mois, on devrait peut-être même le retrouver un petit peu plus décisif. Fratézy, 6,5, il y a eu deux buts, un dans le derby, forcément ça ne s'oublie pas, celui de la victoire contre l'Elas Veyron, pareil, c'était un but très, très important, par contre, il a seulement le 18ème temps de jeu en Serie A, une seule titularisation, il a beaucoup joué en Ligue des Champions en revanche, il a fait partie de ses joueurs comme Berlusso Agusto, même Arnatovic, un degré moindre, à avoir été utilisé en Ligue des Champions et très peu en championnat, on le voit, il n'est pas forcément à l'aise dans la construction, il n'a pas encore forcément les automatismes, certaines couvertures défensives, certains pressings qu'il ne fait pas encore très bien, en revanche, pour ce qui est de la façon cette qualité qu'il a de se projeter dans la surface, ça doit être un attaquant supplémentaire qui peut faire la passe décisive, qui peut marquer, qui peut obtenir le pénalty, qui peut faire beaucoup de choses de qualité, ça c'est vraiment à noter, donc 6,5, pas loin du 7, voilà, lorsqu'il arrivera peut-être avoir un petit peu plus de constance dans la construction, mais en tout cas, clairement, c'est le quatrième milieu de terrain, parfois on voudrait qu'il joue plus, mais quand on voit les trois et la façon dont ils s'entendent, les trois qui sont devant lui, c'est difficile, en tout cas avec patience, ils devraient pouvoir gratter encore un petit peu de temps de jeu et s'intraguer progressivement. Et puis Classen, 5, parce que 3 titularisations et 7 entrées en jeu, c'était un petit peu mieux en copas, l'Italia contre Bologne, mais pour le reste, son match contre Benfica n'avait pas été bon du tout, par exemple, et voilà, c'est un apport, on l'a vu sur quelques minutes, parfois entrer pour mettre un petit peu de physique, un petit peu de combat lorsqu'il y avait besoin, ou pour mettre une présence, parce qu'on sait qu'il peut être bon pour marquer, que ce soit de la tête, notamment, donc un petit peu de présence offensive, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'apport, le 6e milieu de terrain qui est arrivé, donc fin août, pour l'instant, n'a pas montré grand-chose, mais comme Sensi, lors de ses rares entrées, n'a pas non plus montré beaucoup d'envie, au final, entre Classen et Sensi, il n'y a pas trop de différence, les deux n'ont pas vraiment apporté grand-chose, donc 5 pour Classen. Puis on termine avec les attaquants, on va commencer avec les remplaçants pour ne pas finir par des choses négatives, Arnautovic, pour moi, c'est de la déception, alors 4,5, ça peut être un peu dur, j'ai hésité entre 4,5 et 5, mais à part son but contre le Genoa, il est là au bon moment, il fait la bonne chose, mais pour le reste, ça n'a vraiment pas été bon, et puis surtout, une semaine après, ce beau match contre le Genoa, il a fait une entrée terrible contre l'Elas Véron, où il a complètement tout raté, et il était arrivé, il a tout de même un salaire assez conséquent, l'Inter, pour le libérer, a quand même mis 8-10 millions d'euros, donc c'était très clairement le choix d'être le troisième attaquant, celui qui devait être la première option pour remplacer Thuram ou Lautaro, au final, pour le moment, il n'y est pas du tout, il y a eu cette blessure, qui n'excuse pas à tout, mais qui peut expliquer aussi un certain manque de rythme, on sent qu'au niveau mental, aussi, il est en difficulté, même s'il a le soutien de ses partenaires, même s'il a le soutien de la Courva Nord, qui a encore fait une banderole pour le soutenir avant le match contre Monza, mais voilà, en tout cas, pour le moment, la déception de cette première partie de saison, plus qu'Alexis, pourquoi ? Alors, Alexis, 5, pourquoi ? Il a eu deux buts à l'Equie Champion, plus 0-5 pour le but important contre l'Epsig, à San Siro, ce but était très, très important pour pouvoir valider la qualification pour les huitièmes de finale de l'Equie Champion, suffisamment tôt pour pouvoir ensuite faire tourner contre Benfica, par exemple, donc ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi il est moins une déception qu'Arnatovic, parce qu'en fait, on a retrouvé l'Alexis Sanchez qui était parti, en fait, il y a un peu plus d'un an, qui crée de la confusion, qui, lorsqu'il entre, il est moitié tréquatiste, moitié attaquant, mais qu'en fait, on ne trouve jamais, il va entre les lignes, il perd des ballons, il fait des fautes, donc voilà, c'est le même, ce qui peut encore se demander pourquoi l'avoir repris, mais voilà, sûrement le choix de Benfica face à la difficulté de pouvoir trouver un quatrième attaquant suite au choix de se libérer de Correa, mais voilà, Alexis, pour le moment, n'apporte rien, on verra s'il va rester ou s'il partira d'ici fin janvier, mais voilà, on sait qu'il est capable de marquer un but, de faire quelque chose, mais qu'il n'entre clairement pas dans le style de jeu prôné par Simone Inzaghi. Et puis, au contraire, de Marcus Thuram qui est arrivé, qui tout de suite s'est intégré très très rapidement au système de jeu, au mécanisme et surtout humainement dans le groupe, vraiment, c'est un joueur qui est apprécié par tout le monde, qui a tout fait pour être apprécié aussi bien par ses coéquipiers que par le public et puis surtout sur le terrain. Alors, il a joué les 20 matchs de série en tant que titulaire, il n'y a que lui et Charles Nouglou dans ce cas-là, 8 buts, 7 passes décisives, on peut ajouter un but en Ligue des champions. C'est difficile de lui trouver des points négatifs, il a à 2-3 reprises manqué des buts quasiment tout fait, mais voilà, il fait tellement d'efforts aussi collectivement dans le pressing, dans le repli, il alterne beaucoup les phases justement de travail avec Lautaro, que voilà, c'est vraiment, c'est là, si je disais tout à l'heure que Karnatovic était la déception sa première partie de saison, très clairement, Marcus Thuram est la satisfaction de cette première partie de saison, il a très, très vite fait oublier un ancien numéro 90. Et puis Lautaro Martinez, le capitaine, alors 9, pourquoi pas 10, parce qu'on peut toujours faire mieux dans la vie et on va espérer lui mettre un 10 dans 6 mois à la fin de la saison, mais voilà, que lui reprocher, le pénalty concédé contre Bologne peut-être qui avait relancé le match et qui s'était terminé par un 2-2, le pénalty raté contre Bologne en Coupe d'Italie et en plus, il se blesse derrière, donc voilà, mais pour le reste, parfait, je ne vous rappelle même plus de ses chiffres parce que ça ne sert à rien, mais il est sur notre planète, Lautaro Martinez, il est en train de confirmer et surtout tous ses progrès, il n'a pas eu pour le moment de ce trou d'air qu'il avait les saisons précédentes, donc on verra si sur cette seconde partie de saison on se rallie ou pas, mais c'est surtout l'homme, le capitaine, c'est vraiment devenu le leader de cette équipe sur le terrain, même en dehors, sa façon de se comporter, sa façon de communiquer avec ses coéquipiers, avec les supporters, même sur les réseaux sociaux, même en conférence de presse, c'est devenu un joueur total, complet, et donc pour cela très clairement il mérite cette note de 9. Et puis Simone Inzaghi pour terminer rapidement l'entraîneur, 8 pour Simone Inzaghi parce que c'est pareil, pourquoi parler des chiffres, mais voilà, c'est la deuxième meilleure phase allée de l'histoire en Serie A de l'Inter derrière 2006-2007, donc c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, un peu comme Lautaro, ok, il y a eu des petits couacs à domicile contre Sassuolo et Bologne, l'élimination en Coupe d'Italie personnellement ça ne m'a pas traumatisé en plus sur le match l'Inter méritait plutôt dans le contenu, donc voilà le choix de ne pas mettre les titulaires contre la Real Sociedad et donc de laisser échapper la première place oui, mais bon c'est un choix et c'est un choix surtout qui s'est vu tout au long de cette première partie de saison de privilégier le championnat, on le voit que c'est clairement un choix du club de Zhang, de Marotta, on le sent dans les discours, c'est la deuxième étoile de cette saison, Simone Inzaghi sait il y a deux ans qu'il avait laissé échapper un Scudetto, gagné aussi avec mérite par la semillaire, il n'y a pas de problème, mais que l'Inter avait le Scudetto en même et que finalement il a glissé des mains des Nelazzouri, il sait qu'il a ce Scudetto un petit peu sur la conscience et on a l'impression que vraiment il est vraiment focus sur le Scudetto, je vous le disais, ses choix où il met plutôt les remplaçant en Ligue des Champions et où il a mis les titulaires en série, il y a un coup d'Italie, il a fait un gros turnover, donc voilà. Pour le moment, 8, parce qu'il y a vraiment peu de choses à lui reprocher, je trouve aussi dans sa façon de se comporter, dans sa façon, il y a une sorte de sérénité, il y a des progrès, on verra si c'est suffisant parce que la Juve est juste derrière, deux points, on sait qu'Alegri sait gagner des championnats, on sait qu'Alegri sait créer des groupes, un petit peu en mission, c'est ce qu'il est en train de faire avec la Juve actuellement, donc on verra si Simon Yenzagi sera aussi capable de cela, de maintenir cette constance qu'on a plutôt vue sur cette première partie de saison, où encore une fois il y a eu très peu de problèmes, jusqu'ici, que ce soit là-dessus ou à l'intérieur, il y a toujours des trous d'air dans ces saisons, on va voir si ça va se produire ou pas, très clairement, le Scudetto passera par aucun trou d'air parce que la Juve ne lâche pas le morceau, donc voilà, en tout cas, ça promet une deuxième partie de saison particulièrement passionnante, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, j'essaierai d'en faire un petit peu plus régulièrement, si vous avez d'ailleurs des idées de ce sujet, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, je vous mets mes réseaux également en bas, Twitter et compagnie, et puis nous on se retrouve, on se retrouve que ce soit sur Canal Inter, qui fait ses trois ans en ce début d'année 2024, avec le jeune des Pasquals, on est très heureux de faire ce projet, on le continuera, on peut aussi se retrouver sur Planteau Calcio, vous le savez, le podcast sur la Serie A avec une bande de passionnés et d'amis, on se retrouve toutes les semaines pour débriefer la Serie A, mais aussi la Serie B et la Nationale et la Ligue des Champions et un petit peu toute l'actualité du football, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Canal Inter ou sur Planteau Calcio, moi je vous souhaite un très très bon début d'année, ciao ciao !